Alors vous, Olivier de Kersoson, vous arrivez de Polynésie, avec un très beau livre, magnifique, ça marche très très fort pour vous en librairie, d'ailleurs je vois ça, et alors c'est plein de rêves, d'images, de nostalgie, de poésie aussi, et il manque des alexandrins, vous ne faites plus des alexandrins ? Ah non. Ça manque, bon, enfin ça s'appelle en tout cas Ocean Songs, aux éditions du Cherche Midi. Alors, je vous propose de passer à la séquence, à la rubrique des mots-clés. Premier mot-clé, c'est homme libre, homme libre, homme libre, Olivier de Kersoson, donc Vicomte Olivier de Kersoson de Penendrette, surnommé l'amiral. Alors, c'est incroyable quand on voit votre pédigree, record du Tour du Monde en solitaire en 1989, deux fois trophée Jules Verne, recordman de la traversée San Francisco Yokohama, à la voile, enfin n'en jetez plus, l'homme libre, donc ça aurait pu être le titre du portrait qu'on réalisait pour vous. Alexandre Ajousset, Olivier Barthélémy et Stéphanie Drine, regardez. Quand l'aristocratie se dope aux amphétamines, ça donne un gaillard aux yeux bleus, au surnom Martial, l'amiral, le marin à la particule, Olivier de Kersoson, des faux airs de dandy écrivain avec sa gueule à la bec BD, une dégaine à la BHL, la chemise ouverte comme lui, mais une pensée philosophique beaucoup moins prolifique. Comme tout le monde, je me pose des questions, donc... D'accord, ça va venir, Olivier. Et tout ça pour ça. Surtout que souvent, moi, je suis un peu surpris de voir qu'on n'a pas l'âme si forte que ça. Qui n'a pas rêvé d'être ce héros des 40e rugissant à l'esprit libre, à l'âme solitaire qui sionne les océans, à la croisée des cultures ? À bord, je disais toujours, cap sur le Japon ! N'est pas des gousons ! Alors, Olivier, gendre idéal ? Ben pas tout à fait. Selon ses potes, il a quelques défauts rédhibitoires. Bourru, macho, misogyne, etc., violent, violent ! Je me trouve plutôt moins con que l'ensemble des gens que je connais. Et donc, ce qui est d'abord une preuve de grande vanité et de bêtise, mais il faut assumer ça aussi. Prince de la provoque, vieux loup de mer déguisé en panthère rose. C'est beau le rose, moi j'aime bien. Le rose, c'est doux, c'est tendre. Qui ne vous en faites pas, c'est aussi être très touchant. Sous, c'est dehors. Brut comme ça, il y a une grande tendresse et puis surtout une vraie liberté de ton, une vraie liberté de pensée. Et puis de toute façon, je pense que c'est ça qui l'anime, c'est qu'il n'est pas marin pour rien. Il n'est pas des gousons ! Très cultivé, très fin, bourré d'humour, avec une grande tendresse. C'est un homme qui a un rapport à la nature d'une grande subtilité, d'une grande finesse. J'ai pas l'air abruti devant une vache. Je sais comment ça marche. Je pourrais l'inséminer éventuellement. Très proche de la nature, poète, Philippe Bouvard, la même adoubée pour ses grosses têtes. Sa spécialité, se moquer des femmes. Mais je suis le petit chien de berger qui vous aide à garder le troupeau, amiral. Exactement, et moi je suis le berger. D'ailleurs, elles sont à vendre les trois, c'est quelqu'un qui les veut. Je vous vendrais bien avant de m'acheter une mobilette. Plus d'un pro, désormais c'est un vrai écrivain. Et voilà tout le mal que ses amis lui souhaitent. Je sais qu'il a envie de se gaver, au sens profiter des années qui restent. Et comme profiter pour lui, ça veut dire naviguer. Voilà, je lui souhaite de naviguer. Bon vent, maestro. Voilà, j'adore aller sur son bateau. Je suis pas malade en plus. Je vomis pas, oui. Nipponikoso ! Bon alors, le maestro, là. Le macho sentimental. Je suis pas très macho. Vous définissez comme ça. Je suis pas très sentimental non plus, d'ailleurs. Il y a un bon équilibre. Vous définissez comme ça. Voyageur léger. Oui. Marin plume d'oie. Oui. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est le tapis volant. Être invisible et circuler sur un tapis volant. C'est les deux choses que j'aurais vraiment aimé acquérir. Et je n'ai pas réussi. On sent un peu ça. J'en ai du mal, pourtant. Quand on lit ce livre-là, vous vous sentez libre que sur la mer. Quand j'avais 20 ans, je voulais découvrir le monde. Et quand j'ai commencé à découvrir la mer, je me suis dit que j'allais ne découvrir que la mer. De toute façon, je n'ai pas fini. Mais ce monde-là est vraiment intéressant. C'est aussi varié que la Terre, il ne faut pas se tromper. Les mers, les lieux géographiques, les conditions météorologiques font que l'ensemble des mers du monde sont très caractérisées. Elles sont très typées. – Et vous êtes toujours heureux en mer ? – Oui, j'aime bien. – Même devant les vagues de 5 mètres ? – Oui, 5 mètres, ça va. C'est à partir de 18, ça commence à être plus inquiétant. Non, 5 mètres, ça va. – 5 mètres, ça va ? – Ça fait peur quand même, 5 mètres. – Mais c'est intéressant, parce que c'est un monde sauvage. – Et quand le bateau pleure, c'est une belle expression que vous avez. – Oui, quand la structure souffre. – C'est un monde intéressant, c'est un monde dans lequel la sanction est immédiate. Ce n'est pas la conjoncture. L'erreur est payée immédiatement. J'aime bien cette brutalité un peu tendre de l'océan. – Oui, et puis évidemment, vous parlez de la mer comme d'une personne. Pour vous, ce sont des gens, ces océans. D'ailleurs, vous parlez de celui que vous n'aimez pas, visiblement, c'est l'océan Indien, ce carnassier qui m'a mordu jusqu'au sang. – Oui, c'est un océan de merde. – Est-ce qu'on se sent vraiment libre en mer ? Il y a les vagues de 5 mètres, il y a le bateau. Est-ce qu'on est libre, vraiment ? – Heureux, sûrement. – D'accord. – Puisque être heureux, c'est être libre. C'est ça aussi. – C'est une partie, seulement. – Nos vraies histoires. Enfin, pour moi. Moi, je vois une histoire compliquée, vous savez, c'est pas… – Ah ! – Un océan, un bateau, moi, ça va bien. Je n'ai pas de… Je ne me vois pas faire le métier que vous faites, quoi. Longtemps. Ou alors dans une effrayante brutalité, ce qui n'est pas votre cas. Donc, je ne saurais pas, moi, négocier avec l'autre. – Alors, vos questions, maintenant, Anne à Olivier de Carçon. Je reconnais un rayon, d'ailleurs, en matière de cette domaine à Chussure, non ? – Attends. – Moi, je m'en vais, à chaque fois. Donc, je n'ai pas besoin de faire de scène. – Alors, vous, vous avez l'image, bon, alors le macho, avec votre bateau, proteste de masculinité. – Sentimental, je vous remercie. – Le bateau… – Tendre, c'est la tendance. – Le bateau proteste de masculinité. – Il est craquant. – Est-ce que la solution, puisque, bon, les bonnes femmes, vous avez du mal à les supporter sur un bateau, ce ne serait pas d'embarquer un transgenre, justement ? – Non, non, mais non, il y a des activités de course avec la mer qui n'ont rien à voir avec les activités de ce que sont les hommes et les femmes à terre. Dans une équipe de rugby, vous avez des masculines, il n'y a pas de femmes. C'est une question de poids. Quand des femmes ont armé les bateaux en course, il y avait une Anglaise qui avait fait ça, elle avait besoin de 15 femmes pour 11 hommes, parce qu'elle n'avait pas la masse musculaire qu'il lui fallait, avec seulement 11 femmes, c'est tout. – Donc un transgenre, vous ne prendrez pas sur votre bateau non plus ? – Non, un transatlantique peut-être, mais pas un transgenre. Je m'en fous complètement. – Oui, je sais bien. – Quand vous pensez à l'Océan, vous pensez à quelque chose de masculin ou de féminin ? Non, ce n'est peut-être pas une bonne question. – Ça pourrait être bon, parce qu'il hésite. – Il n'est pas réfléchi. – Non, mais moi, je n'ai pas déterminé la vie en masculin et en féminin. Il y a les endroits qui me plaisent, les endroits qui ne me plaisent pas. Et donc, si j'avais déterminé en masculin et féminin, non. – La mère est-elle une femme ? C'était une question pas très correcte de Mme Jospin. Alors, vos questions. Ocean Song d'Olivier de Kersozon, alors c'est en passe d'être le grand best-seller de cette fin d'année. – C'est un livre que vous avez écrit vous-même. En général, les navigateurs n'écrivent pas eux-mêmes leur livre. Et là, on le voit, on entend votre voix. – J'ai souffert aussi. – Vous avez souffert, mais c'est formidable, vraiment. – Non, mais vous allez aller loin, monsieur. Vous allez vous reconvertir dans la littérature maintenant ? – Ça, sûrement pas. – Ah bon ? Pourquoi ? – Parce que… – Bon ? – À faire du bateau. – Ah bon, vous retournez ? – C'est à peu près cohérent, parce que ça raconte des choses vraies. Mais sinon, c'est naviguer qui est intéressant. C'est un naviguer, c'est ça. – Vous préférez naviguer qu'écrire ? – Bon, alors, bon, donc, le prochain livre, je pense qu'on l'aura dans une dizaine d'années. Moi, je pensais qu'il se reconvertissait. Bon, alors donc, Oshian Song, aux éditions du Cherche Midi.